Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ben nisbe à la moustawa de 3e Aïdadi, tirabat jias al-mana'i au fouqda al-mana' al-muqtasaba Sida, immunodéficience acquise le Sida Alors dans certains cas, l'organisme est incapable de se défendre efficacement contre les micro-organismes Cette incapacité est liée est-elle liée plutôt à un mauvais fonctionnement un dysfonctionnement ou à une déficience du système immunitaire On se demande Donc le Sida, fouqda al-mana' al-muqtasaba S, syndrome, i, immunodéficience A, A, Kiz Ben nisbe à l'ivirus qui sebeb, le Sida qui somme VH V-virus, i, immunodéficience aï fouqda al-mana' a H, humaine aï, bacharia Alors, ce virus-là comme vous le constatez, qui attaque comme on va le voir, l'infocyte T4 cellule immunitaire bien sûr qui joue un rôle très important dans les réponses immunitaires spécifiques Donc il est découvert il y a 30 ans VH, bien sûr le virus de l'immunodéficience humaine est responsable du Sida comme nous l'avons déjà dit il attaque bien sûr le mécanisme de défense immunitaire de l'homme Donc ce virus il est constitué comme vous le constatez d'une membrane et d'un noyau à l'intérieur duquel on retrouve de l'ARN Donc effectivement comme je viens de le dire il attaque les lymphocytes T4 dans la taille il est de 10 micromètres alors que le virus VH il est de 100 nanomètres Donc une fois dans l'organisme ce virus-là c'est-à-dire le VH il va infecter les cellules du système immunitaire principalement les lymphocytes T4 je l'ai déjà dit auparavant les deux membranes bien sûr celles du VH et celles du lymphocytes T4 ils vont fusionner ce qui va permettre la pénétration de notre virus à l'intérieur du cytoplasme de la lymphocytes T4 voilà donc une fois à l'intérieur il va libérer son ARN bien sûr mais son ARN je m'excuse voilà comme vous le constatez effectivement voilà formation de l'ADN cet ADN peut ensuite pénétrer dans le noyau de notre lymphocyte T4 donc il y aura une intégration bien sûr comme vous le constatez de l'ADN virale avec celle du lymphocyte T4 voilà l'ADN virale est transcrit en ARN messager voilà celle-ci bien sûr va quitter le noyau voilà ce qui va permettre bien sûr à ces brins-là de traduire en protéines qui constituent le VH d'autres brins serviront bien sûr directement de matériel génétique pour le nouveau virus il y aura un assemblage comme vous allez le constater donc le nouvel arène virale et les protéines les protéines je m'excuse s'assemblent pour reformer un virus en capsides effectivement voilà et il va quitter bien sûr comme vous le constatez notre virus insécréé sort par bourgeonnement de la cellule infectée qui continuera de libérer de nouveaux virus effectivement comme nous l'avons déjà dit donc nous avons notre lymphocyte T4 nous avons notre virus VH donc il va attaquer la lymphocyte T4 voilà comme nous l'avons déjà vu auparavant voilà effectivement beaucoup de virus VH ils vont quitter la lymphocyte T4 ce qui va bien sûr entraîner chez les dix et les dix qui sont les dix qui sont les lymphocytes T4 amazing et en même temps c'est le lymphocyte T4 et en fait les dix sur les dix T4 et en fait les dix les dix la lymphocyte T4 à l'allt les dix dix verset donc on va à l'altern se dire le rhume T4 que nous演繫 la lymphocyte T4 en fait d'aujourd'hui, c'est l'actifation qui permet la multiplication et la différenciation du lymphocyte B en plasmocyte et la différenciation du lymphocyte T8 en Tc. L'analympusis T1, c'est toxique. bien sûr, nous c'est un col normally qui a bien sûr. Arminité à avoir immorale, alors que l'intervention des lymphocyte T1 c bien sûr est la réducation qui�应该 SHIB AAC à l'hyperinationisms. Lakin, fi halati assida acharna sabiqan ala ena le VH il va attaquer les lymphocytes T4 si les lymphocytes T4 sont détruites, donc il n'y aura plus quoi d'activation des lymphocytes B et des lymphocytes T8 et bittali bittabkhal on n'aura pas bien sûr une production d'anticorps contre les antigènes et on n'aura pas bien sûr des lymphocytes T, C qui vont attaquer les cellules infectées c'est en arabe c'est le VH on parle de bien sûr donc comme nous venons de le dire bien sûr le virus responsable du sida c'est le VH on a expliqué le virus diminue l'efficience humaine et comme tous les virus bien sûr il est de très petite taille il pénètre dans les lymphocytes T4 et injecte son patrimoine héréditaire nous l'avons déjà vu auparavant au niveau du noyau de la cellule immunitaire un grand nombre de nouveaux virus sera fabriqué par cette dernière ils sortiront alors alors bien sûr la cellule infectée par bourgeonnement et provoqueront la mort bien sûr de notre lymphocyte T4 le virus libéré pourront bien sûr ensuite coloniser d'autres cellules il y a un envahissement passons maintenant bien sûr à étudier l'évolution de notre de l'infection par le VH c'est à dire du sida nous avons deux courbes le nombre de lymphocytes T4 et le taux de VH donc étape 1 on voit très bien juste après l'infection il y a augmentation du taux du VH bien sûr avec une petite bien sûr diminution du nombre de lymphocytes T4 voilà il y aura une sensibilisation voilà ce qui va permettre donc cette phase là il dure de 3 à 8 semaines on l'appelle primo-infection donc la charge virale augmente fortement et rapidement dans l'organisme une fois les lymphocytes T4 seront bien sûr activés et bien sûr ils vont activer en même temps les lymphocytes B et les lymphocytes T bien sûr T8 il y aura production des anticorps ce qui a entraîné une chute une diminution bien sûr du taux du VH mais étape 2 comme on va l'assister donc c'est une infection chronique qui peut durer jusqu'à 2 ans le système immunitaire contrôle plus ou moins l'infection les lymphocytes T sont progressivement détruits on voit très bien ça dépend bien sûr jusqu'à 2 ans ça dépend des cas voilà troisième étape on va assister à une chute de lymphocytes T4 ce qui va avec bien sûr accompagné bien sûr comme vous le constatez d'une augmentation du taux du VH voilà c'est ce qu'on appelle le stade du sida déclaré qui peut durer de 2 à 4 ans le système immunitaire pendant cette étape là elle est débordée voilà donc comme nous venons de le dire trois états primo-infection bien sûr la phase asymptomique il n'y a pas de symptômes la tue j'ai d'un arad mais il n'y a pas un virus il n'y a pas un sirop positif et enfin bien sûr l'étape 3 c'est le sida déclaré comme je l'ai déjà dit auparavant bien sûr en rouge nous avons le VH donc dans un premier temps le taux du VH va augmenter mais il y a une chute bien sûr du taux du VH pourquoi c'est tout simplement bien sûr parce que comme vous allez le constater les anticorps ont été produites bien sûr par les plasmocytes contre le VH dans un premier temps comme on l'a constaté voilà mais après huit ans dans ce cas-là dans cette courbe bien sûr on assiste à une chute bien sûr du taux des anticorps anti-VH avec ce qui va permettre bien sûr ceci bien sûr elle est due à une chute du nombre de lymphocytes T4 voilà accompagné accompagné bien sûr par ce qui va permettre bien sûr à la charge virale d'augmenter du taux de la charge virale d'augmenter et ainsi bien sûr le système immunitaire il est bien sûr effectivement l'évolution de l'infection par le VH donc la phase primo d'infection juste après la contamination par le VH le nombre bien sûr des virus présents c'est ce qu'on appelle la charge virale augmente fortement puis il diminue rapidement du fait bien sûr je l'ai déjà expliqué du fait de la réponse immunitaire du système immunitaire production des anticorps anti-VH le sujet atteint est séropositif je l'ai déjà expliqué il peut transmettre la maladie bien sûr voilà phase 2 c'est la phase asymptomique l'individu atteint ne présente aucun symptôme de la maladie et le nombre de virus n'augmente que très légèrement malgré le contrôle de la maladie par le système immunitaire les lymphocytes T4 voilà je peux continuer les lymphocytes T4 et les macrophages représentent les cibles bien sûr les cellules cibles du VH sont progressivement détruites par ce virus étape 3 le sida déclaré le système immunitaire est débordé le nombre de VH augmente fortement le taux des lymphocytes T4 et des macrophages deviennent très faibles voilà merci 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 merci